Monsieur le conseiller, aujourd'hui Abidjan a abrité une réunion sur les enjeux de l'adhésion du Maroc à la CDAE. Quelle perception a la Côte d'Ivoire, surtout les hauts responsables et le régime sur cette adhésion ? Je voulais remercier aussi l'Institut Amadeus pour avoir organisé cette rencontre à Abidjan. Je voudrais dire qu'au niveau institutionnel, la Côte d'Ivoire est engagée auprès du Maroc pour son adhésion, au niveau institutionnel. Alors je pense que là-bas il n'y a pas de débat. Le débat aujourd'hui se situe au niveau de l'appropriation de cette adhésion au niveau de la population. Qu'est-ce que la population pense ? Quels sont les enjeux au niveau de la population ? Et je crois que ce genre de rencontre est important pour que certaines inquiétudes, certaines hésitations trouvent des solutions. Et je pense que nous avons essayé d'orienter les secteurs ou les cibles vers lesquelles nous devons plus travailler. C'est vrai que le Maroc et la Côte d'Ivoire ont d'excellentes relations historiques. C'est une coopération sur-sud exemplaire. Ma qualité de conseiller chargé des questions diplomatiques du président de la République, je loue et je salue cette coopération qui est vraiment exemplaire. Mais c'est une question qui concerne 15 États. Il y a toujours de meilleures idées et des ambitions plus grandes encore. L'Institut Amadeus agit depuis plus de 10 ans dans l'environnement de la réflexion stratégique commune. Il a construit sa vocation et son utilité dans le débat public à travers une profession de foi. Je crois que l'objectif d'Amadeus, en créant le débat à la fois à Dakar mais aussi aujourd'hui à Abidjan, a été atteint. L'idée c'était de pouvoir lancer un débat serein, ouvert, franc et un dialogue entre frères et amis. Le Maroc est un pays qui considère le Sénégalais, la Côte d'Ivoire, comme des pays frères. Et je crois que le climat était fraternel. Il y a des inquiétudes, il y a des questionnements, il y a des interrogations et il y a aussi des réticences qui s'expriment et c'est tout à fait normal. Alors aujourd'hui, après avoir visité les deux principales économies francophones de la CDO, nous voulons effectivement dupliquer ce schéma au Ghana et au Nigeria dans les prochaines semaines. Je pense que l'un des premiers points importants à noter, c'est que l'adhésion du Maroc va déjà permettre de donner une certaine dimension supplémentaire à la CDO. Aujourd'hui, la CDO, avec le Nigeria en bonne forme, fait à peu près 700 milliards de PIB. Avec les 100 milliards du Maroc, on sera aux alentours de 800 milliards, ce qui positionnerait la CDO comme la 16e puissance mondiale devant la Turquie. Donc ça c'est un élément extrêmement important. Deuxième élément à noter, c'est qu'aujourd'hui, le commerce intra-africain est faible. Nous sommes à une moyenne de 12 à 13%. C'est vrai qu'avec la Zleka signée à Kigali, l'ambition est de se développer. Mais si on se concentre sur la CDO, aujourd'hui les échanges qui sont autour de 10% intra-CDAO pourront être fortement boostés par l'entrée du Maroc. Parce qu'on aura au moins beaucoup plus d'échanges entre le Maroc et ces pays. Aujourd'hui, on importe beaucoup de choses qui viennent de différents pays non-CDAO. Pourtant, c'est des choses qui sont produites de la CDO. Je prends l'exemple du café, de l'EVA, de la noix de cajou. Donc, on pourra renforcer la valeur des échanges intra-régionaux pour les porter à des chiffres qui sont beaucoup plus importants. Le président de la commission de la CDO, c'est l'ivoirienne. Je suis ivoirienne. Nous avons vu le président au feu boigny avec le père à Sandu. C'était des grands amis. Et le roi qui est là, il était tout petit quand il venait ici. Et il aime tellement la Côte d'Ivoire qu'il fait des réalisations aujourd'hui qu'il n'a fait nulle part. Je ne connais pas les réalisations qui ont été faites au Sénégal. Je viens du Sénégal. Mais ce qu'il fait ici, il fait avec amour. Il fait avec amour. Il fait parce que ça lui rappelle son enfance. Et c'est très important. Moi, je pense que nous devons réfléchir et savoir nous donner la main. Qu'on soit africain, noir ou blanc, on n'est plus simplement africain. C'est ce que je voudrais que tout le monde retienne. Parce que les Européens se sont mis ensemble. Ils ne parlent pas la même langue. Mais nous avons la chance, nous, quand même, d'avoir ce français qui nous lit. Mais ils sont là, hein. Ils sont ensemble.